Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la période des deux quinzaines d'avril. Les sentimentales d'avril et mai, vous avez toutes les playlists et les semestriales également. Allez, c'est parti, on va aller voir le message de votre âme. Alors, il vous dit ici, je me positionne, personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Donc voilà, là on vous dit que durant le mois de mai, les Balances, vous allez vous positionner. Alors peut-être que vous allez vous positionner en rapport avec une relation amoureuse, par rapport à une relation familiale, par rapport à votre travail ou à des relations amicales. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez reprendre votre place. Peut-être que dernièrement, vous étiez un peu effacé et que vous ne montriez pas qui vous étiez vraiment. Peut-être que vous restiez un peu en retrait. Donc là, peut-être que vous ne saviez pas prendre la bonne décision. Et là, vous allez vous positionner, vous allez prendre des décisions, j'ai l'impression. Alors, l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'il vous dit ? On parle d'abondance en éclosion. Eh bien, dis donc. Là, on a des belles choses qui arrivent vers vous, les Balances. L'abondance en éclosion, pour moi, c'est de belles choses. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être des amitiés, de l'amour, ça peut être de la joie. Ça peut être vraiment plein de belles choses, en fait. L'abondance, c'est dans tous les domaines. Mais le fait que vous vous positionniez, ça va aussi peut-être vous aider à ouvrir le champ des possibles. Parce que quand on reste en retrait, on est dans les blocages, les peurs. On bloque notre abondance, justement. Que quand on est aligné avec qui on est vraiment, on se positionne, on dit, moi, je veux ça, je suis ça. Et là, voilà, vous allez voir que l'univers vous envoie ce qui vous convient. Et vous avez le 9 d'épée, on vous dit ici qu'il y a eu des prédictions qui se réalisent. On vous dit ici que vous avez eu beaucoup de nuits blanches dernièrement et que vous attendiez au pire. Mais moi, je pense que ça, c'est une énergie que vous avez peut-être eue ou que vous allez peut-être encore avoir au mois d'au début mai. Mais que ça ne va pas durer. Le 9 d'épée, pour moi, c'est vraiment une période où c'est compliqué. Pour moi, le 9, c'est quand même la fin d'un cycle. Donc, pour moi, vous avez eu une période où ça a vraiment comme une nuit noire de l'âme pour certains. Et vous avez fait des nuits blanches, vous ne dormiez plus, ça n'allait plus. Et là, vous vous êtes positionnés. Je pense que vous avez compris certaines choses. Et de ce fait, l'univers, maintenant, vous amène ce qu'il faut. En fait, vous avez passé un cycle. Et là, vous êtes dans un nouveau cycle. Et on a l'as d'épée. Oui, vous avez pris conscience de quelque chose. Avec l'as d'épée, c'est une nouvelle idée. Des nouvelles idées, une prise de conscience, des inspirations brillantes. On me dit aussi que vous percevez la vérité. Il y a des vérités que vous allez comprendre qui se profilaient derrière une situation. Un début qui a été difficile, peut-être. Mais voilà, petit à petit, vous comprenez certaines choses. Et vous allez aussi peut-être lâcher certaines choses aussi. On prend des décisions. Donc, l'as d'épée, c'est vraiment se positionner aussi. À un moment donné, comprendre des choses. Et vous avez le 3 de coupe. Vous allez avoir envie de célébration. Vous allez avoir envie de... Alors, pour certains, peut-être que vous allez beaucoup être dans les festivités. Voir des amis, la famille. Peut-être que c'est aussi au mois de mai, c'est les communions, des choses comme ça. Peut-être un baptême. Vous allez peut-être être invité à un mariage, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin davantage de plaisir. Vous allez avoir envie d'autre chose. On sent que vous allez renaître. Je vous dis, vous avez fait certainement, pour certains, une nuit noire de l'âme. Vous n'étiez vraiment pas bien. Vous avez une période très négative. Mais là, ça va aller mieux. Vous allez voir, ça va s'arranger. Alors, l'oracle de mots, qu'est-ce qu'il vous dit ? En tout cas, là, votre guidance, elle commence bien. Vous reprenez du poil de la bête. Alors, on vous parle ici de toxicité avec le serpent. On nous parle de festivité. Oui, c'est ça. On vous dit ici qu'en fait, vous étiez peut-être beaucoup dans la légèreté dernièrement. La vie, elle était un peu... Enfin, là, vous avez envie de légèreté. On me parle ici. Oh, ça l'enverra. Régression. Oui, vous avez régressé. À un moment donné, vous vous êtes senti régressé. On me dit ici, j'ai l'impression que vous... En fait, j'ai l'impression que c'est le constat. Il y a eu une période où vous avez peut-être beaucoup été dans les toxicités ou peut-être beaucoup dans les festivités, tout ce qui est légèreté. Pour certains, c'est peut-être passé par là, votre nuit noire de la main. À peut-être être dans de la sexualité excessive, de l'alcoolisme. manger, boire, trop sortir, des choses comme ça. Et en fait, on me dit, non, tout ça, c'est pas bon. À un moment donné, il faut se calmer. Pour certains, c'est peut-être aussi... Ou peut-être pour d'autres, c'est peut-être trop... Trop... Trop renfermé. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont peut-être été trop renfermés. Ils ne sortaient plus. Ils n'étaient plus dans la légèreté. Voilà, trop dans la... Oui, dans une forme de régression. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez sortir de votre tour. Alors, pour certains, il y a peut-être eu aussi... Vous vous sentiez enfermé dans votre tour un petit peu. Vous voyez, vous vous êtes cloisonné. Là, on me dit, ça y est, il y a comme un changement. La tour, c'est aussi des choses qui s'effondrent pour mieux se reconstruire derrière. Moi, ça me fait penser à ça. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, vous avez lâché certaines souffrances. Vous avez... Pour certains, vous vous êtes senti très cloisonné parce que vous aviez des souffrances. Mais pour d'autres, ça peut être aussi que la tour... Ça me fait penser à la tour qui s'effondre pour mieux se... D'ailleurs, qu'on puisse la rebâtir. Ouais. Et là, on vous dit que ça y est, il y a des choses qui reprennent du mouvement. C'était... Ça a peut-être été long, mais voilà, il y a des choses qui reprennent du mouvement. Surtout, on me parle ici avec une femme. Vous avez peut-être beaucoup souffert. Alors, peut-être si c'est vous, vous êtes une femme. C'est possible également. Ouais. Et là, on me dit que vous retrouvez des forces. Ça a beaucoup... Alors, peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un avec qui ça a beaucoup régressé durant le mois d'avril. Il y a eu beaucoup de complications, des toxicités, etc. Ou peut-être pour certains, vous avez peut-être rencontré beaucoup... Vous étiez beaucoup peut-être dans des rencontres éphémères. Et là, on me dit, ça y est, vous reprenez de la force. Vous avez peut-être dû passer par un cap comme ça pour comprendre certaines choses. Ouais, on me dit que vous étiez dans l'illusion. C'est ça. Donc là, on va aller recouvrir avec l'oracle au fil des mots, qui est très, très beau. J'adore cet oracle. Il est vraiment beau. Vous pouvez aller voir s'il est sur Etsy, si vous voulez l'acheter. En plus, il est complet. Franchement, il est vraiment beau. Alors, sur le serpent, nous avons la mamie. Là, on vous parle d'anciens, personnes âgées. On vous parle ici de mères, d'ancêtres. Alors, pour certains, vous avez travaillé aussi, on me dit ici avec le serpent et la mamie, vous avez peut-être travaillé aussi des mémoires transgénérationnelles qui appartenaient à vos grands-mères, à vos mères, voilà, à tous vos ancêtres, le côté féminin. Là, c'est clair. Serpent et mamie, c'est ça. Ou peut-être, pour certains, vous avez perdu peut-être une mamie, ça vous a perturbé. Ou il y a eu la toxicité de la part de quelqu'un, d'une personne qui était peut-être dans une personne âgée ou des choses comme ça. Ou quelque chose qui était très ancien aussi, c'est possible. Votre toxicité, elle vient peut-être de quelque chose qui est très ancien. Peut-être que vous avez, vous portez des mémoires depuis votre enfance. Et là, on sent que ça a été compliqué. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de nettoyer des choses. Il y a quelque chose que vous nettoyez de la part... Enfin, qui ne vous appartenait pas, qui appartenait à vos ancêtres. N'hésitez pas à me demander. Je fais des libérations transgénérationnelles pour ceux qui veulent savoir. On peut même regarder ce que vous nettoyez, ce que vous devez nettoyer. Si vous avez un souci, pourquoi, de où ça vient. Alors, on me parle ici de force. Ici, oui, vous retrouvez la force avec le lion. On me dit ici que ça y est, maintenant, vous allez être dans la joie, la force, le courage, la puissance. On me dit aussi que vous êtes capables de dominer tout ça, que vous n'allez plus vous laisser faire. Vous voyez, vous étiez un peu, pour certains, vous étiez trop renfermé et vous ne vous positionniez pas. Pourquoi ? Parce que vous aviez des mémoires qui ne vous appartenaient pas. Donc, de ce fait, dès que vous vouliez faire quelque chose, c'est comme si on vous empêchait. C'est ça, les mémoires. Et de ce fait, vous étiez bloqué. Vous ne saviez pas quoi faire. Et là, on me dit ici que maintenant, vous allez vous faire aider. On parle que vous allez vous sentir aidé. Il y a de la bienveillance autour de vous. On parle de solidarité, de soutien. Et on me dit aussi que vous allez vous prendre en charge ou peut-être c'est vous qui allez aider les autres. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment une entraide qui se met en place ici. Alors, on me dit ici, oui, c'est ça. Vous avez travaillé à... On parle de destruction. Il y a eu une épreuve. Il y a eu des bouleversements. Vous étiez dans... C'est ce que je vous ai dit. Dans une crise créative, vous avez travaillé beaucoup de choses. Et là, on me dit que du coup, vous avez passé par des chocs, des effondrements, des bouleversements. Alors, peut-être qu'il faut vous faire aider aussi. On vous dit si c'est trop compliqué. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui le vivent encore. Il y en a d'autres qui l'ont déjà passé. Il y en a d'autres qui vont peut-être le vivre après. Mais là, moi, je pense que vous êtes en plein dedans. Et on me dit, faites-vous aider. N'hésitez pas. Soyez bienveillants avec vous-même. Même si vous vous sentez fort. Et là, on vous dit ici que rapidement, il y a quelque chose qui va régresser. Donc là, j'ai l'impression que vous avez passé le plus dur. On me dit. La régression, c'est quelque chose qui repart quelque part. Donc là, on me dit ici que rapidement, ça y est, il y a des choses qui bougent. On parle de départ, de distance. C'est comme si vous alliez faire un grand pas en avant et vous allez sortir de votre zone de confort, sortir de cette période qui est compliquée. Alors, sur la tour, nous avons les gens. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup aussi peut-être de... Vous vous êtes sentis peut-être un petit peu isolés par rapport aux gens. Vous vous êtes isolés des gens, des personnes autour de vous, de la vie sociale. Voilà. Ou peut-être qu'il y a eu de l'effondrement aussi autour de vous. Peut-être des personnes avec qui vous avez eu beaucoup de problèmes. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous vous sentez vraiment un peu comme isolés. Oui, c'est ça. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de gens autour de vous non plus qui vous ont épaulés. Alors, sur les souffrances, nous avons la sortie de secours. Ça y est, vous quittez. Vous abandonnez, vous vous sauvez, on me dit. Vous voyez, donc vous fuyez. Ça y est, enfin, vous allez sortir de cette période qui était très, très noire. vous arrivez à sortir de tout ça, en fait. Alors, peut-être que vous fuyez aussi certaines personnes. Pour certains, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et vous allez fuir. Enfin, vous allez partir, tout simplement. On me parle ici qu'il y a un mouvement et que vous allez vers des personnes plus stables. On me parle ici qu'il y a un mouvement vers l'avant où vous allez peut-être rencontrer des personnes beaucoup plus stables. vous allez être protégés. Enfin, des gens sur qui vous pouvez avoir confiance, qui sont des personnes loyales. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça, de la fidélité, des personnes stables, en fait, tout simplement. Et là, on me dit ici que voilà, vous rencontrez l'amour. On me parle de romantisme, de sentiments de cœur avec une femme ici. Donc là, j'ai l'impression que grâce à cette période où vous êtes passé peut-être par un minoir de l'âme, ça vous a fait comprendre qu'en fait, vous deviez passer par là. Il y avait peut-être des personnes à... Voilà, des choses à nettoyer, peut-être aussi des façons de penser, des croyances. Peut-être aussi vous avez vu clair par rapport à une relation aussi. Peut-être que ça vous a ouvert les yeux sur une relation. Du coup, ça a peut-être réouvert aussi des... Vous attirez à vous peut-être une personne qui est beaucoup plus dans l'amour et la fidélité ou ça vous a permis aussi d'être plus dans la stabilité amoureuse aussi. Là, on vous parle de force. On me dit ici que du coup, là, vous allez avoir envie d'abondance. On me parle ici que là, vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. La récompense, alors les fruits, pour moi, ça me fait penser aussi à l'abondance au niveau... Voilà, vous allez vivre quoi. Vous allez déguster certaines choses. Vous allez... L'abondance, ça peut être aussi pouvoir manger ce qu'on veut, boire ce qu'on veut, être dans les plaisirs de la vie. Voilà. Là, on me dit que vous allez pouvoir reprendre des forces et on vous préconise peut-être pour certains, peut-être que pour certains, vous étiez en perte de... Vous ne mangez plus beaucoup. Vous étiez dans une baisse de... Voilà, vous vous laissiez un petit peu pas mourir parce que je n'allais quand même pas aller jusque-là. Mais il y a certaines personnes qui ne mangeaient peut-être plus beaucoup, qui n'avaient plus d'appétit, voilà, et qui ne récoltaient plus rien, en fait, aussi. Il n'y avait plus rien dans votre vie. C'était vraiment... C'était vraiment mort, quoi. C'est un peu ça. Il n'y avait plus... Il n'y avait plus de blanche. Vous ne voyez plus la beauté de la vie. Et il n'y avait peut-être plus grand-chose qui n'y arrivait non plus. Vous étiez un peu dans le brouillard. Et là, on me dit, ça y est, enfin, en fait, cette illusion, ça vous a... Maintenant, vous sortez de cette illusion et vous allez gravir cette échelle et vous allez... Ça va vous faire... Cette période, ça vous a permis d'ascensionner, de grandir, de... Maintenant, vous allez pouvoir récolter. On me dit, s'il y a une forme de reconnaissance, vous allez grandir. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs choses. Peut-être au niveau professionnel, vous allez avoir un grade. Pour d'autres, au niveau amoureux, voilà, votre relation, elle va prendre un tournant vraiment superbe. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau des célébrations. Vous allez être invité. Il y a des gens qui vont venir vers vous. Il y a plus d'amitié. Voilà, vous... Prise de conscience, vraiment, aussi, par rapport à vous, peut-être. Eh bien, dis donc. Ça a l'air belle, votre guidance. J'ai l'impression que ça ressemble un peu au verso, quand même. Vous irez voir si vous avez du verso. Mais ça ressemble un peu, je trouve. Alors, la pierre qui pourra vous aider, c'est l'ambre. Retrouver la candeur de l'enfance. Écouter son enfant intérieur. Voilà. En fait, vous allez... Vous allez retrouver votre candeur de l'enfance. Ça veut bien dire que vous allez avoir envie de plaisir, d'innocence, voilà, d'être entouré, de vous amuser, des choses comme ça. Écouter votre enfant intérieur aussi parce que lui, il vous dit si ça ne va pas. et justement, vous n'arriviez pas à être connecté à votre enfant intérieur, j'ai l'impression, pendant un moment, vous avez été un petit peu dans votre coin et vous n'écoutiez pas vos souffrances. Alors, l'oracle des fées vous dit quoi ? La patience. On vous dit ce que vous demandez sur le point d'arrivée. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui sont encore en route, comme je vous ai dit. Mais bon, c'est sur le bon chemin. Le petit oracle messager, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, nous avons le messager des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Voilà. Vous voyez, donc quand je vous ai dit, là, il y a des choses qui arrivent vers vous. L'abondance en éclosion, c'est vraiment parfois de belles surprises dans votre vie. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez dire ah oui, il y a ça qui se passe. Ah oui, il y a ça qui se passe. Et le fait d'être bien aligné avec qui vous êtes et avoir compris, vous allez voir que ça va vous ouvrir des belles portes dans tous les domaines. Eh bien, c'est bien, ça a une belle guidance. On va les voir au niveau sentimental avec l'oracle d'Anne-Lore. Je vais recouvrir avec un autre oracle et je tirerai trois cartes de l'or, etc. ensuite, pour finaliser. Vous me laisserez des commentaires. Je suis curiose de savoir ce que vous vivez actuellement. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans l'illusion actuelle. Vous avez été dans l'illusion mais que vous avez encore l'espoir de certaines choses et on parle ici de l'amour véritable. Oui, c'est ça, vous rêvez de l'amour véritable, les balances. vous avez eu des relations toxiques ou vous êtes encore dans une relation toxique. On parle de souffrance, de blessure d'âme et qu'il y a eu une rupture pour certains. Alors, soit vous allez vous séparer de quelqu'un avec qui vous allez prendre conscience que ce n'est pas la bonne personne et qu'elle est toxique pour vous. Quelqu'un, vous voulez de l'amour véritable et voilà, il y a peut-être aussi une histoire ici de séparation, de fin de quelque chose. Ou peut-être, vous allez vous séparer de blessures qui font que derrière, ça va vous permettre aussi peut-être de raviver une flamme dans un couple. C'est possible également parce que parfois, on peut se séparer des blessures, des choses négatives et qui, du coup, ça va vous permettre d'être mieux dans une relation. Tout le monde ne va pas se séparer non plus. Bon, après, ça peut être aussi tout simplement une séparation. Après, on verra, on va voir la suite. Là, on vous parle ici d'une rencontre au travail. On me parle ici de liaison. Alors, pour certains, peut-être que vous étiez, vous avez eu espoir de quelqu'un. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail et vous avez eu des espoirs. Mais là, vous étiez dans l'illusion pour certains, on me dit ici. Il y a eu des illusions. Bon, je vais continuer. Je vais voir ce qu'ils me disent en plus après. On me dit qu'il y a eu une fusion d'alchimie. Quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion. Mais maintenant, on me dit que vous vous doutez. On parle de beaucoup de questionnements par rapport à l'authenticité de la relation. Et on me dit ici, c'est un homme. Alors, pour certains, alors soit vous avez quitté quelqu'un avec qui vous étiez dans la souffrance. On parle de blessure d'âme, relation toxique. Quelqu'un avec qui vous pensiez que vous étiez dans l'amour, mais en fait, c'était toxique. Et que derrière, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir une belle fusion. On parle ici de quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion. Quelqu'un, ou peut-être même quelqu'un sur un site de rencontre. Ça peut être ça aussi. Mais on vous dit vous vous doutez beaucoup parce que cette personne, vous vous doutez de son authenticité. Vous ne savez pas ce qu'elle veut vraiment cette personne. Vous vous dites qu'est-ce qu'elle veut. Alors, ça peut être un homme ou une femme. J'ai un homme qui ressort, mais voilà, j'ai l'impression que vous vous doutez par rapport à une personne. Alors, soit quelqu'un que vous allez rencontrer, je vous dis, sur un site ou sur votre lieu de travail, voilà. Quelqu'un avec qui ça va être très fusionnel tout de suite, mais derrière, vous allez retomber. Alors, après, ça peut être aussi cette relation-là qui est toxique pour vous et vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas bonne pour vous parce que vous, vous allez vraiment prendre conscience que vous voulez de l'amour véritable. Allez, on va aller voir. Mais il y a quelque chose ici. on sent qu'il y a des remises en question en rapport avec des... En tout cas, il y a des relations qui vont se terminer. Peut-être aussi vous qui allez... Ce qui est important, c'est aussi de savoir que vous allez éliminer toutes vos souffrances aussi qui peut-être vous enquiquinent pour être heureux ou heureuse. Vous attiriez peut-être beaucoup de pervers narcissiques ou de malveillance. Voilà. On sent que pour certains, c'est ça. Et là, on voit encore qu'il y a quelqu'un avec qui vous doutez. Alors, on parle ici sur les illusions. On me parle de messages, d'appels et de nouvelles. Alors, peut-être que vous allez avoir des communications avec quelqu'un aussi. On me dit avec qui vous sentiez que c'est sincère. Enfin, vous, en tout cas, vous avez envie de sincérité. On parle d'équilibre ici, d'amour véritable. On va aller voir. On va continuer. On parle de base solide. Vous voyez là, il y a quelque chose. Il y a des nouvelles. Il y a un équilibre. Philippe qui se met en place. On parle de retour de quelqu'un ici. Le retour de quelqu'un avec qui il y a peut-être eu beaucoup de souffrance. Et là, on me dit que vous repartez vers des bases solides. Et on me dit, mais là, on me dit ici, quelqu'un avec qui vous aviez stoppé. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu dans des vies antérieures. On me parle de rencontres, travail. Donc, ça peut être une rencontre aussi, quelqu'un qui vous fait travailler des choses que vous connaissez des vies antérieures. Quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, on me dit. Quelqu'un avec qui vous avez une alchimie. Mais vous avez fait beaucoup de répétitions de schémas et on me dit ici que ces répétitions de schémas, ça appartenait aussi beaucoup à votre transgénérationnel. Donc, en fait, vous êtes venu travailler dans cette relation. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une relation karmique où vous travaillez à la fois des schémas répétitifs de vos vies antérieures, mais aussi des schémas répétitifs de vos ancêtres. En fait, c'est un peu lié. En ce moment, on travaille beaucoup là-dessus. Alors, on me parle ici de connexion, mais que voilà, il y a eu beaucoup de... Vous vous êtes senti rejeté, en fait, dans cette relation où vous avez... Vous êtes très connecté, mais en même temps, vous vous rejetez parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. On me dit, mais là, ça y est, il y a une transformation qui est en train de s'opérer et ça y est, vous sortez de blocage, d'impasse et on me dit ici qu'il va falloir suivre votre intuition. Il faut vraiment écouter votre intuition, on me dit ici. Ouais. Et on vous dit ici que parfois, il faut savoir être aussi un peu seul pour écouter vos intuitions. Parfois, la solitude, ça peut vous aider aussi à... Ou peut-être que cette période de solitude, vous avez peut-être été dans une période de solitude, ça vous a permis de comprendre certaines choses. Voyez, le troisième oeil, c'est aussi l'ouverture au futur, à savoir ce qu'on veut, à se projeter, pour moi, c'est ça. Pour certains, vous avez dû passer une période où vous êtes séparé de quelqu'un, alors peut-être que vous êtes séparé pour quelqu'un d'autre aussi, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu quelqu'un entre deux et vous vous êtes rendu compte que cette personne c'était toxique, ce n'était pas bon, ça peut être ça aussi et que vous repartez dans une relation avec quelqu'un avec qui vous aviez stoppé. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez passé à une ligne noire de l'âme, ça a été très compliqué pour vous et là, vous repartez, vous allez prendre conscience qu'en fait, avec cette personne, vous aviez beaucoup de choses à régler, tous les deux, vous aviez peut-être des choses à nettoyer et vous repartez dans le passé, enfin avec quelqu'un du passé, il y a une grande transformation qui s'opère en tout cas dans votre relation, moi j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est en train de se métamorphoser ici. Alors après, c'est peut-être aussi vous qui allez revoir quelqu'un du passé sur votre travail ou quelqu'un que vous connaissez déjà sur les réseaux sociaux ou autre chose, c'est possible aussi, il y a une connexion, peut-être que votre relation elle va se métamorphoser, c'est possible également. Alors on vous dit ton autre revient vers toi, le choix t'appartiendra de le reprendre ou non ? Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui revient. Il n'y a plus rien, il n'y a rien de plus beau qu'une conversation avec quelqu'un qui vous écoute et vous comprend. Voilà, maintenant vous allez vous, voilà, pour certains vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui la communication elle est fluide, elle est stable parce qu'il y a des personnes aussi qui vont rencontrer des nouvelles personnes, je vous le souhaite. Là vous allez vous sentir compris, vous allez vous dire en fait cette personne elle n'est pas toxique, c'est quelqu'un qui a des bases solides, vous voyez, vous allez vous dire ça en fait, c'est quelqu'un de bien ou peut-être ça peut être aussi un de vos ex qui revient et vous allez vous dire mais en fait maintenant il m'écoute plus, j'ai l'impression qu'il m'écoute, avant il ne m'écoutait pas, il y avait du rejet, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et là on vous dit un jour viendra ou tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision car ce chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Voilà, donc là on voit que pour certains vous tournez un chapitre, vous quittez quelqu'un, alors quitter un chapitre ça ne veut pas dire quitter quelqu'un définitivement non plus. Peut-être que vous allez vous dire en fait là vous allez peut-être retourner avec votre ex et vous allez vous dire mais en fait ce chapitre-là de notre relation ce n'était pas bon du tout donc vous avez clôturé ce chapitre-là et vous repartez vers un nouveau chapitre. Et pour d'autres, bon il y en a peut-être aussi qui vont prendre la décision d'arrêter carrément une relation tout le monde ne va pas non plus recouler après la vie on n'est pas tous pareils voilà toutes les balances ne vont pas vivre la même chose. En tout cas je vous souhaite plein de bonheur je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir.